Bonjour à tous. C'est la première fois que je viens à un événement comme ici. Généralement, je donne des conférences à des individus dans le domaine privé ou à l'ordre des infirmières, des choses comme ça. Je vais quand même vous parler aujourd'hui du burn-out de la dépression. Elle peut vous donner des pistes de solutions et des informations relatives à ça. Je suis consultante en santé depuis plusieurs années. Je forme des thérapeutes en pratique énergétique. J'ai une école accréditée et je fais aussi des consultations privées et du coaching auprès de différentes personnes, des dirigeants et tout autre de personnes. Il y a 15 ans, à peu près, j'envisageais sérieusement de me suicider. Ma vie tenait un fil que je voulais moi-même quitter parce que j'avais très, très peu d'énergie. Avec ce manque d'énergie, je trouvais que tout était laborieux à faire, tout était laborieux à livrer. Parce qu'on apprend beaucoup de choses ici en conférence en rapport avec le contrôle, la gestion, l'organisation, le suivi, le re-suivi et tout ça. Mais il reste qu'un individu en santé, c'est comme une auto en bon état. Elle roule plus facilement. Et quand j'ai commencé à travailler à aider des gens à aller mieux, je me suis aperçue que généralement, les problèmes de santé physique étaient étroitement liés à certains symptômes et certaines émotions. Les gens viennent me rencontrer depuis des années, ils me disent « J'ai consulté chez différents spécialistes pendant des années, on a analysé la question du problème, on l'a disséqué, j'ai des outils pour gérer et contrôler, mais j'ai toujours le problème. » J'entends souvent que la seule chose que ça soulage, c'est mon porte-monnaie. Pourtant, je me dis qu'il y a sûrement moyen, je me disais, il y a sûrement moyen de traiter la détresse humaine et que cela fonctionne. Quinze ans plus tard, cet événement où j'ai failli me suicider, je vous dirais que j'ai, dans mes meilleurs coups, j'ai traité une jeune fille qui a cessé de s'automutiler en une seule fois. Alors, et ça tient la route, je suis en contact avec sa tante Tristan. Donc, vous voyez le parcours au niveau du chemin et de la guérison. Je vais vous donner certaines grandes lignes. Nous avons deux cerveaux. Le cerveau droit est un cerveau plus sensible, plus émotif et fonctionne à pleine capacité dès notre jeune âge. On dit que sept ans, huit ans, c'est l'âge de raison. Pourquoi? Parce qu'à partir de sept ans, huit ans, le côté gauche du cerveau commence à fonctionner. Et il va atteindre sa maturité à peu près jusqu'à l'âge de douze ans. Donc, à partir de treize ans, nous sommes plus logiques. C'est pourquoi nous sommes généralement beaucoup plus critiques face à nos parents. Alors, parce que nous sommes en mesure de les voir tels qu'ils sont. Lorsque j'ai fait une de mes formations pour l'hypnose clinique, en hypnose clinique, ma professeure m'a dit, chaque fois qu'il y a un conflit intérieur entre les deux lots du cerveau, dans 100% des cas, c'est l'émotion qui gagne. Wow! C'est l'émotion qui gagne. J'ai trouvé que c'était une révélation absolument extraordinaire, sauf que je n'étais pas convaincue que c'était vrai. Et je vous dirais que quinze ans plus tard, je suis absolument convaincue que c'est vrai. Alors, nous sommes deux parce que nous avons deux cerveaux. Nous avons un cerveau gestionnaire et nous avons un cerveau émotif. On va souvent penser à tort que les gens qui veulent être contrôlants sont des gens forts. Mais en fait, ce sont des gens qui ont peur. Parce que quand ils veulent contrôler une situation, ils veulent absolument avoir le contrôle sur toutes les situations. C'est qu'ils ont peur de ne pas avoir le contrôle. Parce que lorsque la peur est inexistante, la notion de contrôle n'est absolument pas là. Ici, dans un symposium, comme ici, dans un événement comme ici, on vous dit qu'il faut gérer, il faut contrôler, il faut vérifier. Et ça fait en sorte que généralement, le côté gauche du cerveau surchauffe. Le côté droit, celui qui est plus intuitif, celui qui est plus créatif, n'a pas sa place. Alors, parmi les grands hommes qu'on a connus dans notre vie, l'un des plus grands cerveaux gauches connus est Einstein. Et Einstein a dit, le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Il a dit, nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Alors, si vous voulez savoir pourquoi on a autant de burn-out et de dépression, c'est parce que le serviteur fidèle en nous, le côté gauche de notre cerveau, prend toute la place. On en a besoin, mais on ne peut pas lui laisser toute la place parce que c'est ça qui va créer éventuellement des malaises et des maladies. Quand on vit des émotions difficiles à répétition, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau s'habitue tranquillement à aller en suractivité. Si on posait des électrodes, on s'apercevrait que le cerveau est en hyperactivité et roule un peu plus vite que de normal. Généralement, la suractivité s'installe graduellement. On ne la voit pas venir. On ne sait pas que c'est comme ça. Mais on devient de plus en plus hypervigilant, de plus en plus contrôlant et on a de plus en plus de mal à libérer notre tête pour pouvoir juste vivre heureux. Quand j'étais dans mes malaises, il y a 15 ans à peu près, je ne réalisais pas à quel point j'avais un rythme effréné de 5 à 7, de 7 à 9, de cours à l'université, de devoir la fin de semaine, et à quel point mon énergie ne pouvait pas tenir la route plus longtemps que ça. Comment on fait pour revenir à quelque chose qui est plus vivant? En fait, pourquoi on a adopté cette façon de vivre en accordant toute la place au serviteur fidèle qui est le côté contrôlant de nous-mêmes? Alors, c'est drôle, je vous le dis, je vous l'affirme, c'est la faute à Walt Disney. Pourquoi c'est la faute à Walt Disney? C'est que quand on avait un cerveau qui fonctionnait à moitié, alors qu'on n'était pas en mesure d'être rationnel, on prenait toutes les informations qui nous étaient livrées sans faire la part entre les choses vraies et non-vraies, ou les demi-vérités, ou les vraies faussetés. Alors, on accueillait tout ça sans faire de distinction parce que le cerveau logique n'était pas là pour regarder ça froidement. Donc, pendant ce temps-là, quand on est petit, notre cerveau fonctionne donc à moitié. C'est comme un ordinateur qui peut prendre plein d'informations, mais il ne sait pas faire la différence entre les logiciels et les virus. Alors, nous, dans cette période-là, on a écouté Walt Disney et on cherchait qui on était comme personne, qui on peut devenir, on ne se connaît pas, on était des petites personnes avec le cœur ouvert. Et Walt Disney, entre autres, nous dit « lâche pas, malgré les intempéries, donne un grand coup, sois courageux, laisse faire le reste et tu vas voir, ça va finir par bien aller. » Avec, à la fin du film, généralement, le petit bonhomme qui est pitié-laiseur, on voit de la lumière autour, tout le monde l'applaudit, tout le monde est heureux de ce que ce petit-être a exécuté, a réalisé. Et ça, ça venait faire vibrer vraiment très, très fortement notre fibre d'enfant. Parce qu'on ne se connaît pas, puis on a besoin d'une valorisation. Et quand on avance en âge, on continue à vouloir se faire reconnaître, se faire apprécier pour nos qualités. Et des fois, on met la gomme un peu fort. Alors, éventuellement, dans un film de Walt Disney, c'est servi avec, généralement, une belle source émotive, une petite musique avec des violons. Et ce que ça produit, c'est que ça fait vibrer, on se reconnaît là-dedans. Et on va se partir une vie, une expérience de vie, en gardant cette chose de l'avant. Alors, moi, je ne vous dis pas qu'il ne faut rien réaliser dans la vie, au contraire. Mais ça roule beaucoup mieux quand on a un véhicule qui est en bon état. Et quand on ne peut pas être bien dans notre corps, on ne peut pas être bien nulle part. Que ce soit au travail, en vacances, dans l'auto, dans le trafic, etc., ça commence à l'intérieur de nous parce que le bonheur, c'est une émotion. Et l'émotion se vit dans le corps, tout simplement. Alors, le bonheur se vit dans le corps, le malheur se vit dans le corps. Est-ce que vous connaissez des gens, s'il vous plaît, levez la main, est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait des burn-out ou des dépressions dernièrement? OK? Est-ce que vous êtes trois? Ah, trois minutes. Il me donne trois minutes. Parce qu'il ne connaît que trois personnes. Alors, ces gens-là qui ont fait des burn-out et des dépressions n'ont pas vu les signes, n'ont pas identifié les signes qui disaient que leur cerveau était en suractivité. Pourquoi? Parce qu'on ne l'énonce pas. Parce qu'on pense que ce n'est pas payant. Mais c'est payant parce qu'un burn-out d'un employé, une dépression d'un employé, ça souscharge les copains de travail, ça bousille le système qui a été si bien implanté avec les autres consultants que vous avez entendus et que vous allez entendre. Ça amorpionne la vie de famille, ça amorpionne la vie sociale, ça fait un bordel total en tout ça et ça coûte une fortune. Moi, l'aspect pécunier de l'histoire ne m'intéresse pas tellement. Mais il y a des trucs, des choses qu'on peut faire, puis on peut identifier quels sont les symptômes. Je vous en donne un qui est primordial, l'insomnie. L'insomnie. Si vous, ou vous employez, faites de l'insomnie, il faut régler ça parce que ça veut dire que votre cerveau est en suractivité et il commence à se dérégler. Et ce qui crée l'insomnie, ce n'est pas la volonté, c'est toujours l'émotion. Alors, je vous répète la citation de Einstein. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Il faudrait un petit peu dire au serviteur fidèle de se calmer le pompon, de dormir un bon coup, peut-être même d'avoir du plaisir, comme ça, il pourra sécréter de la sérotonine et de l'endorphine. Les antidépresseurs feront sécréter ça, puis on a notre petite usine personnelle à l'intérieur de nous. Alors, ce que je vous propose, je suis à la table en arrière, si vous avez des questions, je peux vous faire des conférences adaptées. Je peux aussi proposer des livres si vous voulez informer vos employés, donner des trucs, aller un peu plus loin pour faire en sorte qu'au moins ils puissent identifier les signaux d'alarme avant qu'ils soient trop tard. Merci de votre attention. C'est le bon bête pour Mme Michel-Roy. Merci beaucoup. C'est un plaisir.